Bon alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Bon, voilà, le ciné mensuel a quelques petits soucis d'argent. Bon, c'est normal. On passe notre temps à gueuler contre toutes les communautés, contre tous les lobbies, les politiques et tous ces gens-là. On les emmerde, on s'en branle, on s'en fout. J'adore le ciné mensuel parce que c'est un bordel, parce que c'est un bouillon de culture, parce que c'est un bouillon de rebellitude, que ça n'existe nulle part ailleurs dans la presse et je veux que ça continue. Figurez-vous que j'écris de temps en temps dans un mensuel qui s'appelle ciné. Ciné mensuel. Et figurez-vous que c'est un magazine qui est par définition libre. Donc, beau. C'est-à-dire que c'est un magazine qui n'a pas de sponsor, qui n'a pas de publicité et qui n'a pas de mécènes. Vous voyez le truc ? Notre époque, c'est ce qu'on appelle un challenge. C'est ce qu'on appelle un challenge. En fait, tout ça pour dire qu'il faut que les lecteurs donnent du pognon, parce que sinon, c'est la merde. Tu disais, la solution, c'est de doubler les salaires, parce que l'argent appelle l'argent. C'est un challenge populaire, on m'a toujours appris que l'argent appelle l'argent. Si on double, voire si on triple nos salaires, les ventes suivront mathématiquement. Oui, parce que les gens sauront qu'on est bien payé, que c'est un journal qui est plein de santé, fait par des gens contents, etc. Oui, il y a du vrai, juste, dans ce que tu dis. Oui, non, non, pour PSA, non, 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 tu vends, tu vends, ouais, ok, ciao. Ouais, Stéphane, ah, excuse-moi, deux secondes. Oui, allô, allô, non, Continental, non, non, tu liquides tout, non, 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 tu liquides. Tout tient sur ce qui est écrit sur mon T-shirt que j'ai payé une fortune, donc je ne comprends pas pourquoi le journal va mal, déjà. Non, mais il faut vraiment une force de résistance, et des journaux comme les nôtres, comme le nôtre, il n'y en a pas beaucoup, ils sont plutôt un peu mous, même ceux de gauche, ils ne vont pas très loin, quoi. Alors que nous, on rentre dedans. Le fond national n'est plus un parti d'extrême droite, c'est un grosse marine qui est ici. On prouve, effectivement, que c'est une vraie blonde. La presse libre s'enrichit grâce à la presse. La publicité, les grands médias, les télés, protègent nos libertés. Ciné mensuel est une radio croate, et le FN n'est pas d'extrême droite. Bon ciné mensuel ! Merci beaucoup, bonne soirée ! Pour Ciné mensuel ! Un petit don à Ciné mensuel ! Pour une presse libre et indépendante ! Pourquoi ça ? Parce que d'abord, c'est le seul journal satirique, il n'y en a pas d'autres, j'en connais pas d'autres, parce que le patron n'a couché avec personne, et c'est vendu à personne, et il n'est même pas directeur d'une radio, donc ça, c'est quand même extraordinaire. Et puis, parce qu'il y a les jolis dessins romantiques de Willem, je vois pas où on va pouvoir les voir ailleurs que pour les enfants, je vois pas où les enfants vont pouvoir voir les dessins de Willem ailleurs que dans le ciné mensuel. Pour toutes ces raisons, il ne faut absolument pas que ça ferme, il faut que ça vive longtemps. Alors, voilà, c'est maintenant qu'il faut le faire, après, après, ça sera fini, ça sera trop tard, les gars. Voilà, donc on compte sur vous, pour nous filer un petit coup de pouce, hein, parler de nous, et tout ça, quoi. Voilà. Allez, salut, c'était Karali. Comment on arrête ça, maintenant ? Euh, je sais plus comment on arrête ça. Euh, il fallait appuyer quelque part, je sais plus où. Ah oui, oui, je crois que c'était là, oui, il me semble. Hein, c'était ça ? Allez, salut.